Directrice adjointe, professeur Weasley. Allez, on est parti pour la customisation du personnage, les gars. Donc, en fait, en gros, on commence en cinquième année. Ce qui veut dire que si on se réfère un peu à Harry Potter, normalement, on doit avoir 16 ans. 16 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Lunettes. Ah ben ça, les gars, c'était certain que ces lunettes-là, on allait pouvoir les prendre. C'était sûr ! Sélectionnez un niveau de difficulté. Difficulté normale, les gars. Et on commence notre histoire. Let's go, c'est parti. Par la barbe de Merlin, comment allez-vous ? Attendez. Ui ! Hé, mon hibou ! Il s'est fait graille ! Mon hibou ! Hé, en plus, il l'avait vu, hein. Mon sorcier, il avait vu le dragon, hein. Oh putain, le dragon, il est tellement bien fait ! Ah, les sombrales, ils sont là, ils apparaissent. Ce chemin, voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Ah, let's go, let's go. On va devoir utiliser les sorts. Voilà, RT pour effectuer un sort de base. Oh, let's go. Let's go à prendre l'humus, les gars. Oh putain, on a appris l'humus. Putain, il y a déjà trois sorts. Allez-y, hein. Maintenez RT. Oh, c'est un peu à la Xenoverse, les commandes, en plus. Alors, tu fais RT et t'as tes sorts. Oh, mais c'est stylé ! Let's go ! Allez, ça commence. Premier baston du jeu, les gars. Ok, en fait, c'est un tuto. Je dois me laisser toucher. Allez, attaque. Hey ! Ok, j'ai un espèce de sens qui permet de me protéger. Ça, c'est cool. Humus, ne vous éloignez pas ! Les gars, le professeur, il a disparu. Je ne vois pas où je dois aller. Qu'est-ce qui se passe ? Cette race de magie, ça va falloir me guider quelque part. Je peux le faire. Oh, putain, gros coup d'épée, là. Maintenez Y lors de Protégo pour contre-attaquer et étourdir les ennemis avec Stupéfix. Les ennemis étourdis subissent des dégâts en plus. Oh, pas mal ! Ok, ça, c'est bon à savoir. Allez, let's go ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Waouh, tout juste. Oh, franchement, les gars, le gameplay de combat, il est stylé. Le gameplay de combat, il est trop stylé. Vous seriez peut-être à l'aise à Gryffondor. Ah, il dit vous seriez peut-être à l'aise à Gryffondor. Voilà, du coup, il me propose Gryffondor parce que forcément, c'était la maison que j'avais prise par le truc. Donc, tu imagines que le dialogue du chapeau, il a été adapté au choix que j'ai fait sur le site. C'est fou, hein ? Le chapeau magique tiendra compte de votre choix au moment de l'affectation de votre maison. La maison Gryffondor est célèbre pour la bravoure, l'audace et la courtoisie de ses élèves. Allez, hop, let's go. Prends Serpentard. Acceptez la maison. C'est parti. On va à Serpentard, les gars. Aspiration. Oh là là, le flot. Tout le monde est déjà parti. Je ferais bien de rejoindre la salle commune. Oh là 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 là. Tu vas me faire signe si tu as besoin d'aide pendant tes premiers jours ici. Il est aveugle, le mec, qui regarde sur le côté. Ouais, je pense qu'il est aveugle, les gars. Il regarde sur le techo et tout. Il ne nous calcule pas. Lui, les gars, il a la voix de Jésus-Sort. Duel, let's go. Comment je vais te coumer, mon pote ? T'es pas prêt. Ok, apprentissage d'un nouveau sort, les gars. Axio. C'est pour attirer, ça. Yo, comment tu vas, Clément ? Bah, Boto, tu peux juste me dire que c'est bien Clément, ton nom, parce que c'est L.M.N. Mais, je t'appelle Clément, gros, depuis 15 jours. Mais je ne sais pas si je t'appelle Clément. Comment tu vas ? Ah, c'est ça. Ouais, ça va, j'avais bien deviné, du coup. Et vous, bien, vous semblez tous maîtriser les bases. Et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour rendre une bonne bouffée d'air frais. Tu vois, ça, c'est le genre de prof, il met bien, tu vois, il est là. On va aller faire une excursion. Tranquille pour faire des bâtiments, hein, dans Harry Potter. Oh, let's go ! Mais trop fort, c'est des mini-jeux, les cours. Trop stylé. Tu commences en premier ? Allez, je te laisse commencer. Honneur aux dames. Oh, j'ai mis 50 points d'un coup. T'inquiète, les gars. Nous aussi, on va faire des points. Oh, on l'a fait sortir, on a 0 points. Trop vite. 50 points, let's go. Ah, ça va, fais pas la maligne. J'ai pas dosé mon sortilège, calme. Je lui ai donné 50 points. Ouais, je vais prendre ma revanche, moi. C'est bon. Il va mettre des obstacles, c'est sûr. Bien sûr, c'était sûr. Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. De fait. Oh, moi, j'ai une cape de mage noire, tu me respectes, ça va, petit griffon d'oeuvre, là. Tu veux quoi ? Regarde ma cape, elle a des reliefs avec des têtes de mort. Tu veux faire quoi ? Je suis le prochain vol de mort, respecte-moi. Rien, moi, elle fait ça maligne. Regardez bien. J'ai été trop vite ! Non, j'ai refait la même que tantôt ! J'ai refait la même que tantôt ! Je l'ai fait tomber à côté. Ah, les vieilles catins, regardez-moi ça. Allez, genre. Allez, genre. Vas-y, on essaie de faire tomber toutes ces boules. Superbe ! J'ai chié, j'ai corps perdu. C'est facile quand on a un bot. C'est scripté. Bravo ! Trois balais. La bière au beurre, les gars. Franchement, les gars, si un jour, il y a quelqu'un qui a l'occasion d'en goûter, parce qu'il y a la recette de la bière au beurre, mais franchement, c'est... C'est écœurant, mais c'est bon. Or, enfin, du château. Let's go ! Ah, j'espère ! J'espère qu'on va pouvoir voler. Je crois pas, en vrai. Pas pour l'instant. On n'a pas de balais, en plus. On va sûrement pouvoir l'acheter. Ça a quand même changé, Poudlard. Le Poudlard qui est là, il est plus beau que le Poudlard de base, les gars. Après, je pense pas que c'est l'entrée principale, ici. Les gars, les paysages sont magnifiques. Waouh ! Waouh, il est plus jeune, Ollivander, ça fait bizarre ! Bonjour, monsieur. Je cherche une nouvelle... Je peux crafter ma baguette, du coup, les gars. Voilà, en fait, celle-là, sorbier, plume de phénix, raisonnablement malléable, c'est la baguette que j'avais faite sur le test du site Harry Potter. Donc, techniquement, ça, c'est la gueule de ma baguette. J'avoue, c'est pas ouf. Ah, je vais prendre celle-là, je vais la prendre en noir, elle est stylée. Ouais, au moins, il va se passer un bail. Genre, en mode, c'est ma baguette, voilà. C'est extraordinaire. Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Radieux, radieux. Mais c'est bien, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Genre, il n'y a pas d'itinéraire programmé, etc. Tu peux vraiment aller par où tu veux, comme tu veux. C'est vraiment cool. C'est vraiment un beau monde ouvert. Ils l'ont bien travaillé. Et ça, pour ça, ils ont tenu leur promesse, quand même. Ça va partir en couille ? Ça y est, ça part en couille ? Let's go, ça part en couille. Oh, des petites QTE, c'est génial, ça. Bon, let's go. Je ne peux pas faire protecto, je suis obligé de me barrer. Qu'est-ce que je suis en train de faire, moi ? Tranquille. On fait du réparo. Oh, regardez le chat ! Le chat, il bug ! Il veut partir, il ne peut pas se barrer. Ça ne sert à rien, tes sourds. Oh ! Oh ! J'essayais de me battre à son propre jeu. Ça me plaît, pour vous allez ! Attention ! Oh 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 ! Mais c'est quoi ce pouvoir ? Par Merlin, un deuxième troll ? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux ? Vous recevrez des hiboux express lorsque des personnages que vous avez déjà rencontrés ont une demande ou une information à vous communiquer. Sélectionnez le professeur Fig dans son hibou express. Venez me voir, j'ai fait une découverte au sujet du médaillon de Gringotts. Enryu qui met dans le streamage 24 ! Il met tous ces points de chaîne, là, je suis sûr ! Peut-être ne cherchons aucun livre. Équipement. Manche de baguette, voilà, c'est ça. Ok, on peut mettre un manche, voilà. En vrai, ça apporte quoi, réellement ? Ce modèle de poignée royale à carreau vert, vert foncé, émeraude et surmonté d'une couronne argentée. Ça apporte rien, mais bon, allez. On va dire que ça ajoute un peu de flou à la baguette, ça ajoute des trucs en plus. Ah, et quoi, il a fini avec sa musique ? Oh, on dirait une musique quand tu téléphones, tu sais, tu téléphones à des bails comme les trucs d'assurance et tout. Il met sa musique d'ascenseur, le type dans le hall de Poudlard, on n'a pas que ça à faire. Mais non ! Ils l'ont mis ! Peeves, il est là ! En fait, les gars, pour la petite anecdote, ceux qui ne sont pas au courant du personnage de Peeves, en fait, c'est un personnage qui a été écrit par J.K. Rowling dans les livres. Et il a été complètement oublié dans les films, ils ne l'ont pas mis. Ils n'ont pas mis Peeves. Et il était présent dans le premier jeu Harry Potter sur PlayStation 1. D'ailleurs, c'est lui qui faisait une sorte de blague. Et en gros, on devait chercher nos livres, etc. Mais là, je suis impressionné, ils l'ont remis. Oh, c'est incroyable de revoir ça. Les gars, je ne sais pas si vous imaginez, mais le dernier Harry Potter, il date de 20 ans, les gars. J'étais tout petit quand j'y jouais à ça. Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Ah, c'est ça le TikTok ! C'est la scène du TikTok avec Voldemort qui lui fait avadaquer d'un bras, la meuf. Briser les boucliers jaunes à l'aide des sorts de contrôle comme le sortilège des lévitation Levioso. Qu'est-ce que tu veux, vieille meuf ? Allez, let's go ! Pas besoin de partenaires. Je vais aller solo, moi. Je vais aller solo, moi, péter des PNJ. Qu'est-ce qu'elle... Hein ? Ils sont trois ? Oh, merde. Je suis mal protégé. Non ! Je ne vais pas d'aide. Ah, je peux me soigner. Ah. Chaud ! Tiens ! Let's go ! On l'a goumé. Va te faire goumé. Donc voilà, les gars, c'est la fin de ce stream sur Hogwarts Legacy. Malheureusement, je ne continue pas parce que le but d'un marathon, c'est de continuer si, bien sûr, il y a du temps additionnel en fonction des trucs mis en place. Si vous voulez, demain, on peut continuer. De toute façon, on va continuer le let's play sur Hogwarts. Je veux finir ce jeu à 100%. Il est juste magnifique. En tout cas, j'espère que le jeu vous plaît. Alors, j'ai une petite info parce que, entre parenthèses, ceux qui verront la vidéo, parce que forcément, il y aura la rediff du let's play. Je viens d'ouvrir une chaîne secondaire YouTube à ma chaîne qui s'appelle KiriDiTV Ripley. Donc, c'est une chaîne qui va reprendre, en fait, tous les let's play dans leur intégralité avec juste les passages de pause. Voilà, quand je fais des pauses ou je mets la scène de pause, etc. Voilà, tout ça, ce sera coupé. Mais l'intégralité des let's play sera mis en place. Donc, ça veut dire que là, vous aurez vraiment les let's play purs, bruts, sans montage, sans coupure, sans rien. Ils seront sur cette chaîne-là. Alors, pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que je n'ai pas le temps, en fait, de monter des let's play. Vous avez vu, ici, on a joué énormément. On a joué 4 heures au total. Il y a 4 heures de gameplay. Ça voudrait dire faire 4 heures, faire un montage sur 4 heures de clip. C'est énorme. Je n'ai pas le temps de le faire. Alors, je vais mettre le premier let's play de Hogwarts, normalement, demain. Donc, demain, dans la journée, je retirerai les scènes de pause et je mettrai le let's play de Hogwarts directement sur la chaîne secondaire. Ça alimentera, du coup, cette chaîne, cette première petite chaîne. Donc, voilà sur ce, les gars. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis donc à demain. On va continuer ce let's play sur Hogwarts. Allez, tchous, les gars. Merci.